Bienvenue dans le podcast Enseignez le FLE en ligne, un podcast 100% dédié aux profs de FLE et à l'enseignement du FLE. Chaque semaine, vous avez le droit à des conseils et des astuces pour vous aider à accomplir votre rêve le plus cher, celui de devenir nomade digitale de FLE et de voyager partout dans le monde. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Comment devenir bon en grammaire du FLE pour l'enseignement ? Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseignez le FLE en ligne. Bienvenue dans ce nouveau podcast aujourd'hui dans lequel on va voir comment devenir meilleur en grammaire pour enseigner et comment progresser dans l'enseignement de la grammaire du FLE. Ce podcast s'adresse à vous et je vous invite à l'écouter jusqu'au bout si vous vous reconnaissez dans les points suivants. Si par exemple vous trouvez que l'enseignement de la grammaire ce n'est pas quelque chose de fun, vous ne prenez aucun plaisir pour enseigner la grammaire et même vous le procrastinez, vous dites toujours « je le ferai à la fin, j'enverrai des devoirs à l'apprenant, des exercices structuraux parce que moi ça ne m'amuse pas du tout, je n'arrive pas à prendre du plaisir pour enseigner ça ». Peut-être que vous pensez que la grammaire c'est une corvée, donc comme je viens de le dire, vous évitez de l'enseigner carrément, ça ne fait pas du tout partie de votre enseignement, vous ne faites que des cours de conversation pour éviter justement la grammaire. Peut-être que vous dites que ce n'est pas votre truc, que ça ne vous passionne pas et donc forcément ça ne va pas passionner du tout votre apprenant et même quand vous faites de la grammaire, pour l'expliquer simplement, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas comment l'expliquer de manière simple sans vraiment parler de théorie trop compliquée ou d'utiliser tout le temps du métalangage. Dire « voilà, ça c'est la conjoncture de coordination qui s'accorde avec le machin ». Vous êtes toujours obligé d'utiliser des mots compliqués comme ça et du coup, ce n'est pas simple, l'apprenant ne comprend pas et vous-même vous êtes un petit peu perdu ou alors que de toute façon vous trouvez ça trop compliqué, trop théorique parce que c'est assez théorique quand même la grammaire, enfin quand on lit des bouquins de grammaire ça fait souvent un peu peur la théorie, on se dit « oulala comment moi je vais pouvoir assimiler ça pour l'enseigner à côté » ou alors « ben voilà, aujourd'hui vous aimez quand même la grammaire, vous trouvez ça bien mais vous sentez que vous manquez un petit peu de connaissance, que vous avez enseigné la grammaire niveau A2 avec les partitifs, ce genre de choses, mais à partir du niveau B1, B2, quand il s'agit de parler de subjonctif, des choses un peu plus complexes, eh bien vous êtes un petit peu perdu. Donc si vous êtes reconnu dans les points suivants, seulement cette semaine, je lance une offre avec la formation que j'ai appelée Grammaire Pro, la méthode infaillible pour enseigner efficacement la grammaire du FLE en s'amusant et donc vous avez le droit à 120€ offert jusqu'à dimanche. Donc voilà, c'est la formation que je relance cette semaine jusqu'à dimanche, c'est disponible jusqu'à dimanche 20 à minuit, c'est le premier lien dans la description et si vous faites partie des 5 premiers inscrits, vous aurez une formation offerte enseignée en chanson, donc voilà, dépêchez-vous, à l'heure actuelle, il y a encore quelques places, mais ça risque de ne pas durer. Allez, revenons-en au thème de ce podcast sur la grammaire du FLE. Moi, je vais d'abord commencer par vous raconter un petit peu mon histoire, en fait, parce que moi, maintenant, j'adore enseigner la grammaire, vraiment, ça fait partie de mes domaines de prédilection et j'ai gagné énormément d'apprenants de tous niveaux sur Internet. Quand j'ai commencé sur Italki, voilà, à partir du niveau A2, on me demandait vraiment comment je fais pour m'exprimer mieux en français grâce à la grammaire et même, j'ai eu des apprenants qui étaient extrêmement doués en français, vraiment. Je me souviens d'un certain Ethan qui avait un niveau C1, mais vraiment un niveau de malade. En 6 mois, c'était un surdoué, ce gars-là. En 6 mois, il avait un niveau C1, il parlait super bien en grammaire, pardon, il parlait super bien le français, mais il voulait vraiment avoir un niveau plus académique, plus soutenu en français. Donc, moi, je lui ai enseigné la grammaire du niveau avancé, C1, C2. C'était loin d'être simple, mais voilà, comme j'adorais enseigner la grammaire et j'avais trouvé des super méthodes pour enseigner comme ça, eh bien, je lui apportais beaucoup de valeur. Il est resté avec moi très très longtemps. Pendant 2 ans, j'ai fait cours avec lui et ça me faisait vraiment plaisir de voir quelqu'un d'assez surdoué comme ça, qui avait du mal, enfin, c'est pas qu'il avait du mal en grammaire, c'est qu'il voulait progresser à ce niveau-là. Et moi, je mettais le paquet un petit peu sur la grammaire, voilà. Alors moi, j'aimerais commencer par vous raconter mon histoire. Il faut savoir que moi, à la base, je ne suis pas du tout quelqu'un qui adore enseigner la grammaire du FLE, au contraire, moi, je détestais ça. Il faut savoir que moi, j'ai fait un master FLE et quand on fait un diplôme de FLE, très souvent, même un master FLE comme j'ai pu faire, eh bien, on nous enseigne la grammaire, en fait. On nous apprend à être un peu meilleur en grammaire, à améliorer son niveau de grammaire pour être un meilleur enseignant. Et moi, pour tout vous dire, déjà, les cours ne m'intéressaient pas. La prof, je trouvais ça horrible parce que je ne comprenais pas grand-chose. C'était que de la théorie, en fait. Moi, je ne suis pas à l'aise avec la théorie. Quand on me bassine de théorie, on appelait ça les micro-systèmes grammaticaux. Donc, on disait, voilà, la liste des conjonctions, la liste des pronoms, ça s'utilise dans telle, 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 telle situation. Il n'y avait que du métalangage dans tous les sens. J'y comprenais rien. Ça ne m'amusait pas parce que c'était complètement décontextualisé. Enfin, moi, c'était horrible. Moi, j'ai eu des 7 sur 20 à tous les partiels. Même, j'arrêtais, je séchais ces cours-là parce qu'en fait, je trouvais ça vraiment pas efficace et ça m'ennuyait profondément. Voilà. Donc, moi, là, un peu mon histoire en master FLE avec la grammaire. Et je partais, du coup, avec un très mauvais bagage grammatical pour devenir un prof de FLE à succès, en présentiel en tout cas, et même en ligne. Et à côté de ça, c'est vraiment bizarre parce que moi, la grammaire, ce n'est pas un truc que je n'aimais pas. Bien au contraire, j'ai fait une licence de langue, je l'ai apprise en allemand jusqu'au niveau C2. Croyez-moi que la grammaire allemande, c'est difficile. Pareil pour l'anglais. J'ai adoré la grammaire en anglais. Et là, je me disais, mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à montrer des méthodes simples pour enseigner la grammaire ? Et pourquoi je n'arrive pas à devenir bon en grammaire, en fait ? Même quand j'étais plus jeune au collège, on faisait de la grammaire en collège, j'étais nul aussi, j'avais des mauvaises notes. Enfin, ce n'était pas mon truc en français, mais pourtant en langue, j'ai fini par adorer ça. Et même en master, je me suis tapé des cartons monumentaux, des 7 sur 20, comme je vous l'ai dit, donc je n'aimais pas ça du tout. Eh bien, la raison, elle est simple en fait. Comme je vous l'ai dit, c'était extrêmement théorique en master FLE. Finalement, je n'y comprenais rien. Ça manquait de contexte. Je me suis dit, mais comment ? Enfin, si on explique ça à des apprenants, en fait, comment ça va passer ? Comment les apprenants, ils vont pouvoir comprendre ? Si on leur balance tout par cœur, allez, apprenez la liste des conjonctions par cœur, etc. Si c'est donc déconstitualisé, comment ça peut marcher ? Pour moi, déjà à l'époque, je me disais, mais c'est vraiment bizarre. Bon, c'est comme ça qu'on l'enseigne en master, ok. Et puis, à côté de ça, en licence de langue, c'était tout l'inverse. C'est pour ça que j'étais fort, même en allemand, c'était que c'était très très concret. On partait vraiment des exemples. On voyait ça dans une compréhension orale, une compréhension écrite. Et puis, voilà, on voyait la théorie, enfin, le contexte d'abord, et puis la théorie ensuite. Et on faisait des exercices. On faisait une batterie d'exercices où tout était contextualisé et concret. Et c'est pour ça que j'étais devenu très fort. Même en grammaire de l'allemand, je faisais énormément d'exercices et j'arrivais à maîtriser la grammaire comme ça, par la pratique. Et bien, moi, je trouve que c'est tellement plus efficace d'enseigner la grammaire comme ça, d'accord ? Donc, si vous risquez de... Enfin, si vous passez un diplôme de FLE, alors soit ce que je viens de vous dire, eh bien, ça vous parle, peut-être que ça vous est familier, peut-être que vous avez déjà vécu ça. Et si vous comptez passer un diplôme de FLE, que ce soit un DAFLE, un MasterFLE, peu importe, vous risquez de faire face à ce problème, eh bien, d'apprendre la théorie grammaticale de façon complètement, eh bien, décontextualisée et pas du tout intéressante. Voilà, donc, c'est ça le problème. Quand on apprend une tonne des théories, c'est hyper dur de l'expliquer très simplement en classe. Et moi, c'est le problème que j'ai eu quand j'ai dit prof de FLE. Je me dis, mais comment je vais faire, quoi ? Voilà, donc, l'erreur que je vous ai donnée, justement, c'est le fait d'enseigner, de donner ça à l'apprenant par cœur, vraiment, vraiment, de lui balancer ça et lui dire « Ok, maman, tu vas m'apprendre la liste des conjonctions et des trucs comme ça, ça ne marche pas du tout, ce n'est pas du tout efficace, d'accord ? » Et je vais donner un exemple, en fait, assez parlant, mais moi, je le vois tous les jours, en fait, je vois tous les jours des gens, mais pas qu'en français, en fait, tous les autres exemples sont valables. Je vous ai donné l'exemple de mon père, par exemple. Quand je l'entends parler, souvent, il fait des fautes au prétérit en anglais. Il va dire, par exemple, « Yesterday, I ate an apple », alors qu'on doit dire « Yesterday, I ate an apple ». On doit utiliser le prétérit parce que c'est quelque chose qui est fini, qui a lieu dans le passé. Bon, ça, c'est un truc au niveau, je dirais, A2, B1 en anglais, c'est de la grammaire de base. Et pourtant, ce qui est fou, c'est qu'il fait tout le temps cette erreur avec le prétérit et il connaît par cœur les verbes irréguliers. Par exemple, je lui dis, est-ce que tu peux me donner les verbes, enfin, donne-moi la liste des verbes irréguliers, mais je vais lui dire, vas-y, avec « eat », le verbe « manger », il va dire « eat, ate, eaten », il va me le dire en trois secondes. Je dis, ben voilà, tu connais les verbes, alors pourquoi tu fais toujours l'erreur quand tu dis « Yesterday, I ate an apple ». Et vous voyez, en fait, c'est ça le problème d'apprendre de manière décontextualisée, c'est qu'on apprend, mais on ne comprend pas ce qu'on apprend, finalement. Il n'a pas compris que le prétérit, ça s'utilise dans un contexte qui est fini, quelque chose qui est dans le passé. C'est exactement pareil que la grammaire du FLE. Il faut toujours partir d'un contexte. Donc, ce qu'on apprend en master FLE, ce n'est pas du tout efficace. Si on nous dit, voilà, apprenez par cœur la liste des conjonctions, vous, vous êtes là, vous devez l'expliquer, vous n'avez rien compris, en fait. Vous partez d'un truc et vous n'avez pas l'exemple derrière, vous n'avez pas fait les exercices de grammaire, vous ne risquez pas de progresser. D'accord ? Donc, selon moi, ce qui est important, ce n'est pas qu'on apprenne les connaissances comme ça, que nous les balance à la figure, c'est plutôt d'apprendre la méthode, en fait. Et concrètement, cette méthode-là, il va falloir la transmettre aux apprenants. Si, par exemple, l'apprenant, j'en sais rien, voulait lui apprendre le subjonctif, si vous partez d'un texte, une compréhension écrite, une compréhension orale, ce sera beaucoup plus facile pour l'apprenant de comprendre. Alors que si vous lui donnez directement les terminaisons du subjonctif et lui dire qu'il faut attendre que je finisse, ce genre de choses, vous donnez directement les terminaisons et vous lui dites, allez, apprends par cœur, moi, ça, il va se décourager, ça va être absolument horrible. D'accord ? Donc toujours partir vraiment d'un contexte. Ça, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner vraiment dans ce podcast-là. Et c'est comme ça aussi pour vous, même pour la grammaire, si on vous balance les trucs à la figure et que vous devez l'expliquer à l'apprenant, non seulement pour vous, si ce n'est pas clair pour vous, ce ne sera tout simplement pas clair pour l'apprenant. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc dans cette formation Grammaire Pro dont je fais la promo pour cette semaine, justement, je vous apprends cette manière d'enseigner la grammaire de façon extrêmement ludique. Si, comme je vous l'ai dit au début de ce podcast, vous, vous ne prenez aucun plaisir, vous ne trouvez ça pas fun, c'est vraiment une corvée pour vous, vous ne savez pas l'expliquer simplement et vous prenez vraiment, c'est assez une torture pour vous, justement, j'ai créé cette formation pour vraiment que vous preniez un énorme plaisir pour enseigner la grammaire. Et il y a cette manière d'enseigner la grammaire dont je parle dans cette formation. Il y a la méthode production orale directe, la méthode texte et article, la méthode document sonore, la méthode exercice structureau de production orale, la méthode dictée, les exercices correctifs et les chansons. Voilà, ça fait cette manière d'enseigner la grammaire de manière ludique et croyez-moi c'est extrêmement efficace. Il n'y a pas besoin de dire à l'apprenant, apprends-moi les microsystèmes, la liste des pronoms, des conjonctions, des trucs comme ça parce qu'il ne va rien comprendre et vous non plus et ça sera complètement décontextualisé et ça ne sera pas du tout efficace. Donc si vous êtes intéressé par cette formation, c'est le tout premier lien dans la bio. Encore une fois, vous avez droit à 120 euros offerts jusqu'à ce dimanche 20 à minuit et si vous faites partie des 5 premiers inscrits, vous aurez je vous préviens immédiatement, vous aurez donc l'accès direct à la formation enseignée en chanson qui est offerte en plus de cette formation-là. Donc c'est un total de 398 euros et vous l'avez seulement au tarif de 79 euros pour ces deux formations. Profitez-en, ça ne sera pas disponible très longtemps, vous n'avez que 3 jours encore une fois pour vous procurer ces deux formations. C'est le premier lien dans la bio. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast sur la chaîne YouTube. C'était Jérémy. Ciao, bye, bye ! Sous-titrage ST' 501